Après Daniel, tu ne peux pas dire toi, ce n'est pas le football que tu aimes, on a compris. Moi, je ne suis pas forcément fan de ce football là aussi, je reconnais. Il y a de plus en plus de gens qui se font chier. Attends, laisse-moi finir. Je vais te prendre le dernier match. Les espoirs, je suis un peu plus sévère avec eux parce que je trouve qu'ils doivent être façonnés, ils doivent être conseillés. Je trouve qu'ils sont livrés à eux-mêmes. J'en ai déjà parlé de ce que je pensais de Sylvain Rippol. Maintenant, c'est le choix de Noël Legret de l'avoir mis là. Il ne peut pas faire jouer des mecs qui n'ont pas appris à jouer comme ça dans leur formation. Daniel, pour moi, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que la qualité d'un entraîneur, je suis désolé, quel qu'il soit, qu'il soit sélectionneur ou entraîneur de club, entraîneur de club, c'est un peu plus facile, tu les as au quotidien. Mais excuse-moi, quand tu prépares une grande compétition comme l'équipe de France Espoir est en train de faire et fait des belles choses, du moins en termes de résultats, ça fait un an que tu travailles dans ce projet-là pour se qualifier. Je ne sais pas, tu les as en moyenne sur des stages de 10 jours. Avec qui tu vas faire ça ? Avec quel entraîneur tu vas faire ça ? Il n'y a pas d'entraîneur qui compte ça ? Écoute, je n'en ai rien à faire. Ceux qui forment les entraîneurs n'ont pas ces idées-là. Le patron des entraîneurs s'est encore exprimé cette semaine sur les espoirs qu'il a dirigés pendant 20 ans en accumulant les échecs. Ils détestent le football de passe. Je suis d'accord avec toi. C'est notre culture. C'est notre culture. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu dis, il n'y a pas, il n'y a pas. Écoute, s'il n'y a pas en France, tu prends un entraîneur étranger. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.